Bonjour Marise, comment ça va Marise ? Bonjour, oui, Marise Le Goff, adjointe à la culture et aux animations de la ville de Quarantan-les-Marais. Très bien. Alors vous êtes venue nous parler de projets, c'est ça ? Oui, je suis venue vous parler notamment de l'harmonie municipale. L'harmonie municipale, alors c'est une vieille dame qui a quelques décennies. Voilà, comme son nom l'indique, elle est municipale et j'en suis la présidente et j'en suis ravi. Madame la présidente, félicitations, respect. Et pendant, parce que c'est une association aussi. D'accord. Les musiciens sont en association. Pendant plus de 30 ans, elle a été dirigée par un chef qui était employé municipal et qui était également un professeur de l'école de musique. Il en a été le directeur pendant très longtemps. Alain Gédrazic. Et depuis le 1er octobre, M. Gédrazic a fait valoir ses droits à la retraite. Et il est remplacé par un tout nouveau chef qui a 40 ans, je crois. Ça tombe bien. Et qui s'appelle Jean-Charles Barbeau. Alors, Jean-Charles a repris l'harmonie. Elle compte actuellement 28 musiciens. Oui, quand même. De tous âges. Très bien. Il répète donc le vendredi soir. Alors, ça commence à 8h30 et puis 8h30, 10h30, 11h. Voilà, suivant comment ils sont portés par la musique. Et autrement, ils se produisent. Alors, plusieurs fois, évidemment, ils accompagnent nos fêtes et cérémonies, c'est-à-dire le 8 mai, le 11 novembre et lors des fêtes du 6 juin. Alors là, ils jouent avec des musiques militaires de tous les pays. Oui, ça doit être joli. Très joli. Et ils ne sont, je vous assure que... Et c'est un beau message pour la paix. Oui, oui. Et ils leur tiennent la dragée haute. Voilà. C'est bien. C'est super. Alors, ils font aussi... Ils accueillent... Vous savez que nous avons deux jumelages à 40 ans, un jumelage anglais et un jumelage allemand. Oui. Lorsque nos amis étrangers arrivent à 40 ans les marais pour le week-end d'échange, eh bien, l'harmonie est là pour les accueillir et là pour jouer pour eux. L'hémunité du pays, oui. Voilà. Ils se produisent également pour le repas des aînés. Oui. On accueille que tous les deux, trois ans, l'armée française, alors, ils viennent de Rennes. D'accord. Ils viennent jouer. Ils viennent pour un concert qui s'appelle Unisson. Ils récoltent des fonds. L'armée récolte des fonds. Oui. Pour les militaires blessés ou leur famille. Leur famille, oui. Voilà. C'est important. Ça, c'est très important. Et l'harmonie se produit également lors de cette manifestation. Et je vous assure que c'est magnifique. Ah oui. Ils se produisent donc au Festival du cinéma. Et là, le vendredi soir, il y a un concert. Oui. Alors, sous différentes formes, mais ils ont déjà accompagné de grands artistes. Oui. Et ça, ils adorent. Ils adorent pouvoir se produire et accompagner de grands artistes. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Cathy. Comment allez-vous ? Super. Ça va. Nickel. Bon. Alors, le kebab 40 années. Dis-nous tout. Enfin, moi, je sais, je connais parce que j'ai goûté avec nos amis les musiciens. Ça va. C'était très bon. C'était que du régal. On n'a qu'une envie d'y retourner, nous. Donc, voilà. Je me présente. Je suis congérant. Je m'appelle Jean-Marie. On a le kebab depuis 2019, depuis le 1er mars. Donc, on est ouvert du lundi au samedi, de 11h jusqu'à 14h le midi. Et puis le soir, on est ouvert de 18h à 21h. D'accord. Donc, voilà. Donc, on propose des kebabs, des galettes, des tacos, des hamburgers, des nuggets. Ça fait pas mal de choses. Des formules. Il y a de tout pour tout le monde, du petit au plus grand. C'est familial. C'est convivial. On a envie de rester avec vous. On n'a pas envie de partir. C'est vrai. C'est naturel. On a toujours été comme ça. Et puis, on aime bien accueillir les gens. Et c'est tout à fait naturel. Alors, pour aller au kebab 40 années, je crois que c'est Cathy qui va nous donner l'adresse. Tiens, si tu veux lui passer le micro. Jean-Marie, s'il te plaît. Alors, 5 rues Tortoron, à côté du Rally Bar. Bien sûr, bien sûr. Un numéro de téléphone à rappeler. Alors, le 02 33 42 44 75. D'accord. Et je crois que Jean-Marie, il a quelque chose à nous annoncer. Alors, il va lancer des nouveaux plats pour 2021. Mais il ne peut pas trop le dire. Tiens, s'il peut nous le dire, c'est de passer la surprise. Peut-être en exclut. Peut-être un nouveau plat. Je ne sais pas. Allez, l'eau à la bouche. Alors, oui, on va certainement lancer des nouvelles formules. Et puis, il y a un nouveau sandwich. Oh là là. Donc, on verra ça. On va mettre ça au point cet hiver pendant les 2-3 jours qu'on va avoir de repos entre Noël et le premier de l'an. Allez, c'est parti. Notre nouvelle invitée de l'après-midi, c'est Christine, adjointe du CCAS de 40 ans, Les Marais. Bonjour, Christine. Bonjour tout le monde. Bonjour, Stéphane. Comment ça va ? Ça va parfaitement bien. Alors, dites-nous tout, vous êtes adjointe du CCAS et aujourd'hui, vous êtes venue représenter une bonne cause. C'est quoi ? Eh bien, oui, parce que ce week-end dernier, s'est déroulée l'opération Téléthon, l'opération Jacinthe à 40 ans. Oui. Et donc, pour 40 ans, Les Marais. Oui. Et donc, il y avait 3 stands installés, un en centre-ville, un à Leclerc et un à Intermarché. Oui, tout à fait. On a été les salués, d'ailleurs. Voilà, qui ont bien voulu nous accueillir. Et donc, environ 1 500 Jacinthe ont été vendues, quasi la totalité. Merci, merci. Pour une recette d'environ 7 400 euros. Mais le Téléthon ne s'arrête pas là, puisqu'une balade moto avait été organisée au mois d'octobre, qui a rapporté environ 1 000 euros au Téléthon. Oui. Des madeleines ont été vendues également. Les comptes seront faits demain, donc aujourd'hui, je ne m'avance pas. Et dans le cadre des Jacinthe, des gens très généreux, nous ont fait également 600 euros environ de dons. Oui. Donc, on espère fortement atteindre, même dépasser les 10 000 euros. Oui. Qui, au vu de l'actualité, sont plutôt pas mal du tout. J'en profiterai pour remercier vivement tous les bénévoles qui se sont associés à nous, les entreprises, des entreprises qui ont participé également au Téléthon et qui nous ont permis d'offrir à la maison de retraite, à l'EHPAD et à la résidence McAuliffe, les Jacinthe. Bonjour, Adélaïde, comment vas-tu ? Salut Stéphane, ça va ? Qu'est-ce qu'on peut découvrir à la maison de la presse ? Des livres, des romans, des BD, des parures de stylos, plein de choses. On trouve tout à la maison de la presse. Un numéro de téléphone, s'il te plaît, Adélaïde ? Alors, 0-2, 33, 42, 19, 25. Est-ce qu'il y a des produits mis en avant pour les fêtes de fin d'année ? Surtout les beaux livres, les beaux livres Le Noël de Ernest et Stéphane. Après, on a des livres thématiques. Si on a l'encyclopédie Harry Potter, le coffret complet. Plein de choses, je ne peux pas vous détailler, il y en a trop. On vous invite à aller à la maison de la presse, place de la République, à aller rencontrer toute l'équipe d'Alaïde. Oh, c'est super ! Oh, il y a des cadeaux ! Que du bonheur, Adélaïde, on te souhaite un jour le noël et puis on te dit à bientôt. Voilà, notre deuxième invitée de la journée est... Ah bah non, elle n'est pas là, mais elle est où ? C'est une magicienne, mais elle est où ? Marilyn, t'es où ? Allez, oh ! Et me voilà ! Bonjour Stéphane ! Ça marche alors ? Bah bien sûr que ça marche ! Donc si tu repars tout à l'heure à la fin de l'émission, claque, j'appuie ! Bien sûr, c'est ça, disparition. Il faut dire le mot disparition ou la formule magique. La formule magique, d'accord. Alors, Marilyn, c'est quoi ton métier, toi ? Ta passion ? Ma passion métier, ouais, passion métier magicienne. La magicienne. C'est quoi tes spectacles ? Dis-nous tout, parce que là, on est vraiment un passion de... Alors, la chose que j'adore faire, c'est le spectacle de magie pour enfants. D'accord. Mais je ne fais pas que les enfants. Je fais aussi la magie pour adultes. Super ! Donc, magie de proximité, quand c'est possible. Oui. Sinon, ça s'appelle donc le Glow-Up. Sinon, magie de scène, où là, c'est aussi de la grande illusion. Je fais voler, par exemple, un petit tabouret, je coupe un bras, je fais aussi des numéros avec des sabres. Et parfois, c'est même le public qui est magicien. Et ça, ils adorent. Et tu travailles aussi avec des animaux, c'est ça ? Oui, je travaille avec des colombes. Oui. Et avec un animal un petit peu particulier qui est un serpent. Non, non. Tu ne l'as pas ramené ? Ah, non. J'ai eu peur. J'ai hésité, en fait, parce que c'est quand même un numéro. Et un animal, c'est quand même... Voilà. D'accord. Un serpent, c'est 25 degrés. Donc, c'est un petit peu compliqué quand je le transporte. Mais voilà. C'est fini, les lapins. Bon, d'accord. Pour te découvrir, je suis sûr que tu as un Facebook. Oui. Alors ? Alors, mon Facebook, c'est Marilyn. Oui. Élie. D'accord. Fossé. Très bien. Et un numéro de téléphone, peut-être, non ? Oui, bien sûr. 06 87 24 62 32. D'accord. Nous, on a l'impression de voir tes tours de magie. Avec plaisir. Je vais te transformer, je vais te mettre sur la scène du clap. D'accord ? D'accord. T'es prête ? Oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.